Quel est l'avantage de travailler et de monter une équipe de freelancers ? Je m'appelle Sébastien, je suis serial entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous dire, vous indiquer les secrets, en tout cas pourquoi. Trois raisons de prendre des freelancers et de faire appel à une équipe de freelancers. Alors tout simplement, la première raison. La première raison et une des plus importantes, c'est celle de le coût. L'avantage, c'est qu'avec une équipe de freelancers, vous pouvez premièrement prendre différents profils à travers le monde. Concurrencer, en fait, les mettre en concurrence entre chaque freelancers. Vous pouvez aussi trouver les meilleurs freelancers à des coûts qui sont bien moindres qu'en France. Mais surtout, vous pouvez, alors dans votre gestion d'équipe, vraiment, vous avez des coûts qui sont beaucoup moindres. Ces coûts-là, eh bien, vous n'avez plus l'échange social. Vous avez juste un coût fixe que vous connaissez à l'avance. Pas de surprise par rapport aux équipes, à la personne. Vous savez, vous pouvez les utiliser par projet, par tâche. Vous avez une souplesse d'utilisation qui est phénoménale. C'est vraiment, ça vous permet également, en grosse activité, eh bien, de créer une équipe très rapidement de 5, 10, 15, 20 personnes qui travaillent pour vous selon les différents projets. C'est quelque chose d'hallucinant. Vous pouvez, aujourd'hui, monter des équipes d'une façon rapide, par projet, à manager, à avancer. Vraiment, ça, c'est quelque chose de puissant. La première, c'est la souplesse et, bien évidemment, le coût. Parce que, par exemple, en fonction des tâches, vous pouvez prendre des personnes qui sont tout simplement, eh bien, spécialisées. Ça, c'était le deuxième point que je voulais vous indiquer. Pourquoi ? Quelle est la force de faire appel à des freelancers ? C'est ça, c'est le deuxième point. C'est que vous pouvez prendre des experts, des spécialistes dans leur domaine. À moindre coût, eh bien, un spécialiste de l'écriture, un spécialiste ou des petites mains qui font de la retranscription, etc. Au lieu de payer des coûts comme une salariée peut-être au SMIG qui vous fera 2000 euros mensuels, vous pouvez faire ce travail-là, eh bien, par un freelancer à l'autre bout du monde pour peut-être 100 euros, 50 euros sur des tâches précises. Mais ça vous permet, justement, en tant que spécialiste, qu'au lieu de prendre une personne qui est généraliste, qui vous fera, évidemment, du travail général, de prendre, en fait, peut-être découper cette personne-là, ce profil-là, en différentes tâches, et peut-être avoir 3, 4 personnes différentes, mais qui font leur travail d'une façon optimale. Ce qui permet vraiment d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus efficace dans votre quotidien et pas obligatoirement d'avoir une personne, les 4, bien évidemment, pas à temps plein, mais au moins, vous avez les spécialistes, peut-être, le spécialiste passera beaucoup moins de temps à faire ses écritures, à faire, donc, son texte ou le montage vidéo ou le traitement audio et ça vous fera gagner du temps à toute l'équipe, vraiment, d'aller de l'avant. Donc, ça, c'est les points les plus importants. Et le troisième point, bon, comme je vais répéter un petit peu, mais c'est vraiment, donc, le premier point, comme je disais, le coût. Le deuxième point, l'expertise par rapport à chaque freelancer qui permet d'éviter de recruter une personne en plus dans votre équipe qui peut-être aura, eh bien, si vous prenez un expert à temps plein, peut-être que vous n'avez besoin que de 20%, peut-être que vous n'avez besoin que de 10% ou de 50%. Donc, au lieu de prendre quelqu'un à mi-temps, prenez-le en freelance, prenez-le, ce qui vous permet vraiment d'avoir toujours cette souplesse-là, d'aller en avant. Et le troisième point, vraiment, comme je disais tout à l'heure, la souplesse. Vous pouvez être flexible. Un nouveau projet qui arrive, vous pouvez agrandir votre équipe d'un claquement de doigts, sélectionner les personnes, gérer le projet, mettre en place tout ce qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se perfectionne au fil du temps, au fil des projets que vous avancez. Donc, ça, c'est trois, je dirais, trois avantages majeurs pour utiliser une équipe à distance. Donc, ça, c'est vraiment, moi, j'ai fait l'expérience dans différents projets qui ont permis vraiment des développements fulgurants de société. Donc, ça, moi, je vous le conseille fortement d'utiliser des freelancers. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec des freelancers, commencez petit à petit pour bien comprendre, donc, quelles sont les personnes, comment ils travaillent, etc., quelles sont les subtilités. Parce que ce n'est pas un métier ou ce n'est pas un management qui est classique par rapport à ce que l'on peut voir ailleurs ou dans les entreprises. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est vraiment de commencer. Si vous ne connaissez pas ou vous ne l'avez pas attaqué, allez-y petit à petit parce que sinon, si vous allez franco, vous pouvez avoir des grosses surprises si vous n'avez pas l'habitude de faire du management à distance, on va dire. En tout cas, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Faites un méga pouce pour ça. Et si vous avez aimé ces conseils, vous avez aimé cette vidéo et surtout, si vous voulez voir d'autres vidéos, dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Allez-y, posez vos questions, posez vos questions. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos de conseils. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye, à ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501